La solitude ne date pas d'hier A travers cette phrase, le narrateur veut dire que sa solitude date depuis longtemps Donc cette figure de style consiste à dire moins pour faire entendre plus Cette figure de style est la laitote Elle est souvent, très souvent marquée par la négation qu'on a dans la phrase ne pas Nous avons une autre phrase Ma mémoire était une serre fraîche Dans cette phrase, le narrateur compare sa mémoire à une serre qui est fraîche Pour montrer que les événements qu'il va raconter sont vrais Donc cette figure de style, c'est la métaphore Donc il s'agit d'une comparaison sans employer l'outil de comparaison Autre phrase, je me levais de bonne heure pour aller au msid École coranique située à deux pas de la maison Donc le groupe école coranique désigne le msid Donc cette figure de style consiste à exprimer par un groupe de mots Une notion qu'un seul mot pourrait désigner Cette figure de style, on l'appelle la périphrase Une autre phrase Elle me sortit de seau, me jeta dans un coin comme un paquet Dans cette phrase, le narrateur est comparé à un paquet Donc nous avons le msid qui désigne le narrateur C'est le comparé Comme c'est l'outil de comparaison Un paquet c'est le comparé Bien sûr cette figure de style, c'est la comparaison Donc pour la dernière phrase qu'on a dans les figures de style Dans la boîte à merveilles, il y avait des boules de verre Des anneaux de cuivre Un minuscule cadenas sans clé Des clous à tête dorée Des encriers vides Des boutons décorés Et des boutons sans décor Dans cette phrase, il y a juxtaposition Des objets que contient la boîte à merveilles Et bien sûr ces mots ou bien ces groupes de mots N'appartiennent pas à la même réalité Cette figure de style est l'accumulation L'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses Donc on remarque que dans cette phrase Le visage du narrateur est comparé à un bouquet de roses Mais dans cette phrase, nous n'avons pas un outil de comparaison Ou bien un mot comparatif Donc il s'agit bel et bien de la métaphore On passe aux exemples suivants Dans la première phrase, les yeux du narrateur sont comparés aux ailes du courroux Dans cette phrase, on compare les gémissements de l'Allah Aïcha A ceux de Job Job en arabe C'est le prophète Ayub Donc dans les deux exemples, il s'agit de la comparaison Des bras inconnus me soulevaient du sol Dans cette phrase, le mot bras désigne une partie du corps Donc là, on parle du parti pour le tout Donc cette figure de style est là, c'est l'énecdote L'écrit des enfants s'était transformé en torrent, en cataracte, en bruit de rafale Dans cet exemple, on voit la juxtaposition des groupes de mots suivants En torrent, en cataracte, en bruit de rafale Ces éléments caractérisent bien sûr les cris des enfants Donc on remarque que la deuxième expression, en cataracte, renforce la première, en torrent Et en bruit de rafale, renforce les deux expressions qui précèdent Donc la figure de style utilisée dans cette phrase est la gradation Bien sûr, là, dans le sens croissant Passons à un autre exemple Ce soir, il ne me parlait pas Le pronom « il » remplace les objets de la boîte Ces objets font l'action de parler La question qui se pose, est-ce qu'on peut avoir des objets qui parlent ? Autrement dit, une chose qui est inanimée et qui fait une action Et cette action est propre à l'être humain qui est le fait de parler Alors, dans cette phrase, on a attribué un trait humain à un objet qui est inanimé Cette figure de style est la personification Nous avons un dernier exemple Elle est moins jolie qu'un chandelier de cuivre Le pronom « elle » remplace la lampe à pétrole Dans cette phrase, l'Ela Zoubida compare la lampe à pétrole à un chandelier de cuivre Donc, on peut dégager les éléments suivants Nous avons le comparer Qui est la lampe à pétrole L'outil de comparaison « moins que » est un comparatif d'infériorité Nous avons le comparant, un chandelier de cuivre Et l'élément de comparaison, c'est la beauté Désigné par l'adjectif « jolie » Donc, ces éléments, ces quatre éléments, on les trouve bien sûr dans la comparaison Mon père, il est vrai parler peu et prier beaucoup Mais ma mère parlait trop et ne prier pas assez Dans cette phrase, on remarque qu'il y a deux mots opposés Peu et trop Et ces deux mots appartiennent à la même catégorie grammaticale Ce sont deux adverbes De plus, on trouve qu'il y a une symétrie Parler peu, parler trop Verbe plus adverbe Verbe plus adverbe Et ces deux adverbes ont la même fonction Ils modifient un verbe qui est le verbe parler Donc, à partir de tous ces éléments, on peut dire que la figure de style utilisée dans cette phrase est l'antithèse Les objets ne me reconnaissaient plus Je n'ai jamais vu le maître d'un side aussi souriant que ce mercredi Alors, quelles sont les figures de style employées dans les phrases suivantes ? Dans le premier exemple Dans le premier exemple, le narrateur évoque les objets de la boîte à merveille On remarque que le narrateur dans cet exemple a attribué aux objets un verbe qui est propre à l'être humain Ce verbe est reconnaître Donc, le narrateur a rendu ces objets vivants Comme un être humain Alors, la figure de style employée dans cette phrase est la personnification Passons au deuxième exemple Dans cet exemple, le narrateur compare le comportement du maître d'un site le jour du mercredi aux autres jours En utilisant un comparatif d'égalité Aussi que Alors, la figure de style employée dans cette phrase est la comparaison Merci d'avoir regardé cette phrase